Danique, je lis ton texte justificatif sur Narnia. Introduction. La lecture a toujours été une source de divertissement pur pour les... Le divertissement qui est pur ou de divertissement... J'enlèverais le pur. Je pense que ce que tu veux dire pur, c'est enlève le pur. Une source de divertissement pour les êtres humains. Et, virgule, en évoluant, ils ont appris à développer leur imagination. Narnia en est une preuve concrète. Un roman d'aventure sorti le 16 octobre 1950, dont l'auteur se nomme C.S. Lewis. Dans ce contexte, nous retrouverons... Donc, Narnia en est une preuve concrète. Un roman d'aventure sorti le 16 octobre 1950, dont l'auteur se nomme C.S. Lewis. Donc, je rajouterais quelque chose pour dire qui nous transporte dans un monde totalement irréel. Ou, tu sais, juste rajouter un petit quelque chose pour dire que c'est une preuve. Parce que Narnia, tu sais, là, c'est un roman d'aventure, dont l'auteur se nomme C.S. Lewis. Mais sinon, comme ça, c'est bien. Dans ce texte, nous retrouverons l'histoire de Narnia, ainsi que la raison qui vous donnera envie, aux jeunes, de lire ce livre. Donc, ça, il faudrait changer ce livre. Nous retrouverons une brève description de l'histoire. Donc, nous retrouverons une brève description de l'histoire de Narnia. Ainsi que, il n'y a pas juste une raison, il y a des raisons. Ainsi que les raisons qui vous donneront envie, ou pas qui vous donneront. Ainsi que les raisons qui donneront, pas qui vous donneront, qui donneront envie aux jeunes de lire ce livre. Excellent! Tout d'abord, l'histoire est racontée à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Point. Quatre, on n'écrit pas quatre en chiffres dans un texte. Ça va être quatre, Q-U-A-T-R-E. Quatre jeunes enfants, Peter, Suzanne, Lucy et Edmund, doivent déménager chez leur oncle pour des raisons de sécurité. Ils y trouveront une armoire magique qui les fera voyager dans une aventure extraordinaire et hors du commun, dans un autre monde, Narnia. Un univers basé sur des légendes telles que le Minotaure ou bien le Griffon. Leur quête consiste à faire régner la paix à Narnia en contrant le maléfice de la sorcière blanche. Qui, depuis cent ans, a plongé cette somptueuse contrée dans un univers éternel. Ils y parviendront à l'aide du sage Lion Ashland. Les personnages et les aventures de ce livre sont inspirés de la Bible car l'auteur de Narnia est un pasteur chrétien. Wow! Wow! Ensuite, je conseille fortement aux enfants de lire le livre car je trouve l'idée de faire allusion à la religion chrétienne dans un univers fantaisiste développe tout autant l'imagination du lecteur que sa culture générale. Puis, le roman se lit plutôt bien, selon une certaine limite d'âge, qui selon moi, qui est selon moi 12 ans, pas est plus, est plus. Tu sais, moi je mettrais qui, selon une certaine limite d'âge, qui selon moi, serait, serait 12 ans et plus. Donc, pas ST, mais ET. Le lecteur mineur est plongé dans l'aventure de ses 4, là ce serait Q, Q, A, T, R, E, jeunes, mais 12 ans et plus, ça c'est correct. Tu sais, mais 4 jeunes enfants, ce serait en lettres. 4 jeunes enfants et se met facilement dans la peau de héros qui sauve un monde imaginaire. Excellent! En conclusion, vous pouvez constater qu'Narnia a tout ce qu'il faut pour plaire aux jeunes. Une aventure extravagante, des personnages passionnants et des intrigues incessantes. Là, il ne faudrait pas commencer une phrase par, mais tu sais, je tiens à faire une remarque sur un extrait de livre. Où est-ce que le Père Noël donne des airs blanches à des enfants? Est-ce banal? Là, ça ici, tu sais, pour ce... Là, c'est peut-être que tu viens comme détruire, tu sais, est-ce banal? Au lieu de, je tiens à faire une remarque sur un extrait du livre. Où est-ce que le Père Noël donne des airs blanches à des enfants? Est-ce banal? Ça t'a vraiment traumatisé le Père Noël qui donne des airs aux enfants? Ok, mais, tu sais, peut-être des intrigues incessantes. Et là, c'est ton ouverture que tu veux donner. Mais, tu sais, au lieu de, mais je tiens à faire une remarque sur cet extrait du livre. Tu sais, plutôt, je, tu sais, au lieu de, mais, tu sais, en conclusion, vous pouvez constater que Narnia a tout ce qu'il faut pour plaire aux jeunes. Une aventure extravagante, des personnages passionnants et des intrigues incessantes. Tu sais, cependant, au lieu de cependant, tu sais, dans un, tu sais, je mettrais dans un extrait de ce livre, l'on voit, on peut apercevoir le personnel, le Père Noël offrir des armes blanches à des enfants. Qu'en pensez-vous, cher lecteur? Tu sais, quelque chose comme ça, tu sais, ou, tu sais, je, la, faites attention, bien, tu sais, bien que tout soit, tu sais, des intrigues incessantes. Bien que tout soit, bien que ce livre soit très, très adapté, n'oubliez pas qu'il est important d'avoir un minimum de maturité pour le lire. Car, comment réagirait un petit coco de 5 ans si on lui annonçait qu'un Père Noël donne des armes blanches à des enfants? Tu sais, fait que tu pourrais faire peut-être un lien avec ton 12 ans et plus, tu sais, pour dire, hé, il est vraiment génial, mais fais attention, rassure-toi que ton jeune, il est assez, il est assez vieux pour lire ça, là, tu sais, peut-être juste, fait, en tout cas, je te laisse formuler ça d'une manière que ça fait pas comme, tu sais, est-ce banal, plus comme, attention, tu sais, il y a un Père Noël qui donne des armes blanches à des enfants, donc c'est très important de te poser la question sur le degré de maturité de ton enfant. Est-ce qu'il va être capable de lire n'arrient? Si oui, eh bien, vas-y, tu sais, quelque chose comme ça. Alors, sur ce, beau travail, Danique.